Bonjour dans cette vidéo en utilisant un exercice on va essayer de comprendre comment on peut déterminer l'équation de la courbe d'indifférence, comment montrer qu'elle est décroissante et convexe et puis nous allons calculer le TMS et l'interpréter. Donc l'exemple que je vais prendre est un exemple très simple avec une fonction d'utilité de x, y est égale à 5 plus 3 donc 5 plus x fois y plus 3 avec une première question c'est déterminer le niveau de l'équation de la courbe d'indifférence au niveau u égale à 100 puis nous allons montrer que la courbe d'indifférence est décroissante puis elle est convexe, calculer le TMS au voisinage d'un point donné c'est-à-dire d'un panier a qui est égal à 9 et puis nous allons interpréter. Donc commençons par la première question il faut déterminer l'équation de la courbe d'indifférence au niveau u qui est égal à 100 donc c'est très simple on va commencer par mettre x plus 5 fois y plus 3 égale à u à ce moment là je peux écrire que y plus 3 est égal à u sur x plus 5 je peux écrire cette relation pourquoi parce que x est toujours supérieur à 0 donc x plus 5 est toujours supérieur à 0 donc du coup y est autre que u sur x plus 5 moins 3 donc je remplace u par sa valeur et donc du coup je vais trouver que y égale à 100 sur x plus 5 moins 3 je peux l'écrire encore autrement donc y qui est égal à 100 fois x plus 5 exposant moins 1 moins 3 donc ça c'est l'équation de la courbe de consommation donc de la courbe d'indifférence. On va passer à la deuxième question où nous allons montrer que la courbe est décroissante et puis elle est convexe donc pour montrer qu'elle est décroissante il faut montrer que la dérivée première est inférieure à 0 bien négatif donc on va essayer de faire la dérivée première c'est à dire la dérivée de y par rapport à x donc n'oublions pas que y est égal à donc y est égal à 100x plus 5 exposant moins 1 donc je vais l'écrire ici donc y est égal à 100 fois x plus 5 exposant moins 1 moins 3 donc on va essayer maintenant de faire cette dérivée donc cette dérivée me donne moins 100 fois x plus 5 exposant moins 2 la dérivée de moins 3 par rapport à x est égale à 0 donc du coup je vais trouver que la dérivée première est égale à moins 100x plus 5 exposant moins 2 donc cette valeur est toujours inférieure à 0 donc du coup on peut déduire que la courbe d'indifférence est toujours décroissante pour montrer qu'elle est convexe il faut passer par la dérivée seconde donc la dérivée seconde de y par rapport à x carré ce n'est autre que la dérivée de la dérivée c'est à dire la dérivée de moins 100 fois x plus 5 par rapport à x il faut la dérivée pour montrer qu'elle est supérieure à 0 donc la dérivée de cette relation est égale à moins 2 fois moins 100 fois x plus 5 à la puissance moins 3 et donc du coup j'ai moins 2 fois 100 ça me donne 200 x plus 5 exposant moins 3 qui est toujours supérieure à 0 donc la déduction qu'on peut faire c'est que la courbe d'indifférence est convexe donc ça c'est pour la convexité maintenant on va essayer de déterminer au niveau de la troisième question nous allons calculer le TMS au voisinage d'un panier donné donc le TMS par définition elle est égale à le rapport des utilités donc elle est égale à l'utilité marginale de x par rapport à l'utilité marginale de y donc nous allons calculer l'utilité marginale de x qui n'est autre que la dérivée partielle de l'utilité de x, y par rapport à x étant donné que notre fonction, on va se rappeler de notre fonction donc l'utilité de x, y à la x plus 5 fois y plus 3 on va la noter ici donc l'utilité c'est x plus 5 fois y plus 3 donc ça c'est l'utilité donc on va dériver cette relation par rapport à x on va trouver qu'elle est égale à donc si je dérive par rapport à x, je vais oublier tout ce qui est en termes de 5 je vais dériver, je vais trouver qu'elle est égale à y plus 3 donc là je trouve que c'est y plus 3 l'utilité marginale de y, ce n'est autre que la dérivée de l'utilité de x, y par rapport à y ça va me donner, je vais dériver ça par rapport à y je vais trouver qu'elle est égale à x plus 5 d'où alors le TMS est égal à y plus 3 divisé par 5 plus 3 donc ça me donne, donc si je fais l'application numérique donc je vais trouver un TMS au voisinage du point 1, 9 qui est égal à y, c'est 9 plus 3 sur x qui est égal à 1 plus 5 ça me donne 9 donc ça me donne 12 sur 6, ça fait 2 donc le TMS est égal à 2 donc qu'est-ce que ça veut dire un TMS est égal à 2 c'est qu'au voisinage du point 1, 9 on va représenter ça graphiquement donc supposons que j'ai cette représentation graphique donc j'ai le point 1 donc supposons que ça c'est 1 et ici j'ai 9 donc voici le point 1, 9 donc au niveau de ce point là voici la courbe d'indifférence au niveau du point A si le consommateur veut augmenter d'une unité la consommation du bien x donc là je note x, y s'il veut augmenter d'une unité la consommation du bien x il est obligé donc pour passer à 2 il est obligé de renoncer à 2 unités du bien y donc il va passer à 7 donc au voisinage de ce point étant donné que le TMS est égal à 2 si le consommateur veut augmenter d'une unité sa consommation du bien x il doit renoncer à 2 unités du bien y tout en restant toujours sur la même courbe d'indifférence donc voilà ça c'est l'interprétation qu'il faut faire par rapport à cette question j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'interprétation du TMS et la façon de calculer l'équation de la courbe d'indifférence je reste toujours à votre disposition merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention